Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de ces cours à distance portant sur la procédure civile destinée aux étudiants du semestre 6 de la faculté de droit de Meknes. Donc nous avons eu l'occasion dernièrement de parler des voies de recours en distinguant les voies de recours ordinaires des voies de recours extraordinaires et nous avons passé en revue les voies de recours ordinaires, en l'occurrence l'opposition et la paix, et nous avons étudié également les deux autres voies de recours extraordinaires, en l'occurrence la tierce opposition, et la rétractation, et il nous incombe donc aujourd'hui d'étudier la dernière voie de recours extraordinaire, en l'occurrence la cassation ou le pourvoi en cassation. Donc le pourvoi en cassation est une voie de recours bien sûr extraordinaire qui a pour objet de faire annuler par la Cour de cassation les jugements qui sont rendus en dernier ressort par les autres pré-tribunaux. L'objectif de pourvoi en cassation c'est de demander à celle-ci d'annuler les jugements qui sont rendus mais à condition qu'ils soient rendus en dernier ressort. Pourquoi ? Parce que selon le requérant il y a violation de la loi ou encore parce qu'il estime qu'il y a des raisons qui sont limitativement indiquées par les dispositions du Code de la procédure civile et qui permettent d'exercer cette voie de recours extraordinaire. Le pourvoi en cassation donc est un recours extraordinaire dans la mesure où cette voie ne peut exercer que lorsque la loi le permet, que lorsque il est autorisé par la loi, que lorsque la loi permet la possibilité de secours. Le principe, les principes généraux qui régissent les voies de recours et qui indiquent qu'une voie de recours extraordinaire ne peuvent être exercées que lorsqu'une voie de recours normale n'est plus possible s'applique également à notre propos. Si jamais il y a une autre voie de recours qui est possible, dans ce cas-là la voie de la cassation n'est pas possible. Il faut d'abord épuiser les voies de recours ordinaires, ce n'est qu'après qu'on peut recourir à la cassation. Force est de constater que le pourvoi en cassation n'est pas une voie de rétractation. Il n'est pas non plus une voie de réformation. On ne s'adresse pas aux juges de droit qui forment l'accord de cassation pour rétracter leurs décisions, pour rectifier les décisions qui sont rendues par les cours d'appel ou par les tribunaux de première instance. Non, la voie de recours qui est le pourvoi en cassation permet à un justiciable de s'adresser à la cour de cassation pour lui demander l'annulation d'un jugement rendu par les cours d'appel ou par les tribunaux de premier degré parce qu'il estime que la loi a été mal appliqué ou il a été mal interprété par les juges de fond. Si jamais la cour de cassation accepte celle-ci, accepte l'argument déposé par le requérant, il ne statue pas mais il ne fait que renvoyer l'affaire devant soit un autre tribunal du même degré que celui qui a statué. À titre d'exemple, l'affaire, l'arrêt attaqué provient de la cour d'appel de Mkines. La cour de cassation peut renvoyer une fois qu'il a décidé qu'il y a matière à renvoi, soit à la cour d'appel de Fès, de Rabat, de Tangier ou encore à la cour d'appel de Mkines mais avec une condition qu'il soit formé d'autres magistrats que ceux qui avaient prononcé l'arrêt objet de ce pourvoi en cassation. Ce n'est pas les mêmes juges qui doivent statuer, c'est d'autres magistrats qui doivent statuer lorsqu'il y a un renvoi devant la même chambre, devant le même tribunal qui avait statué. En tout état de cause, puisque ce n'est pas une voie de rétractation ni une voie de réformation. Donc, il faut comprendre que la cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction. Ce n'est pas un troisième degré de juridiction. Elle ne se contente que de rejeter la cassation si jamais il n'est pas accepté ou encore statuer sur le renvoi de l'affaire parce qu'il considère que les juges qui ont rendu le jugement, la décision, est susceptible justement pour les raisons que nous allons voir tout à l'heure. Il y a certaines cassations qui ne visent pas à protéger les intérêts individuels des partis. C'est-à-dire, ce n'est pas les partis au procès qui seraient intéressés par la cassation mais au nom de l'intérêt général, au nom de nous tous, le ministère public, le procureur général près de la cour de cassation, il peut soulever celle-ci soit d'office dans certaines situations ou encore à la demande du ministre de la justice et dans ce cas-là, la cassation est faite dans l'intérêt de la loi. Il y a un tribunal qui a statué mais les partis ne décident pas ni d'interjeter appel ni de faire de ce pouvoir en cassation. Là, le procureur général près de la cour de cassation ou encore le ministre de la justice peut demander au procureur général près de la cour de cassation de saisir celle-ci dans l'intérêt de la loi pour que cette jurisprudence soit cassée et qu'il soit annulé et ceci, comme je viens de dire, dans l'intérêt de la loi. Le recours en cassation, il est régi par les dispositions des articles 353 à 401 du code de la procédure civile. La cour de cassation est compétente de statuer dans tous les domaines que voici. D'abord, les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en premier et dernier ressort de toutes les juridictions du royaume, que celles suivent soit des juridictions du droit commun, TPI, cours d'appel ou encore qu'elles soient des juridictions spécialisées, tribunal administratif ou tribunal de commerce. Mais en aucun cas, les jugements rendus par les tribunaux de proximité, et bien sûr, dont le montant ne dépasse pas 20 000 dirhams, les jugements dont le montant ne dépasse pas 20 000 dirhams, jamais ils ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Il en est de même pour toutes les affaires relatives au recouvrement des loyers et des charges y afférentes, des charges qui découlent de ces loyers ou encore de la révision des loyers. Ces affaires-là ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Les autres affaires, tous, soit celles qui sont rendues par le tribunal de première instance en dernier ressort, soit encore celles qui sont les arrêts rendus par les cours d'appel, eux, dans certaines conditions, si les conditions de la saisie de l'accord de cassation existent, dans ce cas-là, on peut se pourvoir en cassation. Deuxième cas de recours à la cour de cassation. Les recours, elles tranchent également les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives. Lorsque nous souhaitons attaquer une décision émanant de n'importe quelle administration pour excès de pouvoir, dans ce cas-là, une voie de recours peut être offerte, qui est la cassation, via la chambre administrative, bien entendu, de la cour de cassation. Les recours formés contre les actes et décisions par lesquels les juges excèdent leur pouvoir, là aussi, c'est de la compétence exclusive de la cour de cassation. Les règlements des juges n'ayant au-dessus d'elles, aucune juridiction supérieure. Il y a un règlement de juge entre deux cours d'appel, il n'y a pas un degré supérieur à la cour d'appel, donc cela relèvera de la compétence de la cour de cassation. Quatre situations, donc, qui sont de la compétence exclusive de la cour de cassation pour lesquelles elle pourrait statuer. Les pourvois en cassation formés contre toutes les décisions en dernier ressort par les juridictions du Maroc, avec l'exception dont je viens de tout parler, moins de 20 000 dirhams, les décisions portant sur le recouvrement des loyers ou les charges y afférentes ou encore la révision de ces loyers. Deuxièmement, les recours pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives. Troisième possibilité, le recours formé contre les décisions par lesquelles les juges excèdent leur pouvoir. Et quatrième recours, le règlement du juge, mais avec une condition que lorsque les juridictions qui sont, qui ont faux l'objet de ce règlement du juge, sont non pas au-dessus d'elles, au-dessus d'elles, d'une juridiction supérieure. Dans ce cas-là, il revient à la cour de cassation de statuer sur le règlement du juge. Il nous incombe donc de régler et d'étudier et de passer en revue d'abord quelles sont les causes d'ouverture de la cassation, les causes qui permettent à une personne de recourir à cette voie de recours ordinaire, rappelant que ces causes-là sont limitativement déterminées par le code de la procédure civile. Ensuite, il faudra étudier les conditions de ce recours. Dans quelles conditions on peut recourir à la cour de cassation pour ensuite étudier la procédure devant la cour de cassation, qui est une procédure particulière, bien entendu, sur certains points par rapport aux autres tribunaux que nous avons étudiés jusqu'à présent. Enfin, il s'agit pour nous également de passer en revue, de voir quels sont les effets des arrêts de la cour de cassation. Et enfin, de savoir est-ce que ces arrêts rendus par la cour de cassation peuvent faire l'objet eux-mêmes de voies de recours ? Peuvent faire l'objet de voies de recours. Alors tout d'abord, quelles sont les causes d'ouverture de la cassation ? J'ai dit tout à l'heure que la voie de la cassation est ouverte chaque fois qu'il y a violation de la loi au sens large du terme, au sens large du terme de la loi, non pas au sens restant, ça veut dire les lois qui émanent du Parlement. Cette violation de la loi peut se présenter sur différents aspects qui forment autant de causes spéciales d'ouverture du pourvoi en cassation, bien entendu. Et ce sont les dispositions de l'article 309, 359 du Code de la procédure civile qui énumèrent l'ensemble de cinq situations prévues par le dit article. La première, il concerne la violation des lois internes. La deuxième, elle concerne la violation d'une règle de procédure ayant causé un préjudice à une partie. La troisième, l'incompétence. La quatrième, l'excès de pouvoir. Et la cinquième, le défaut de base légale. Cinq situations permettent donc d'ouvrir la voie de la cassation. Violation de la loi interne, violation de règles de procédure ayant causé un préjudice à une partie au procès. L'incompétence, l'excès de pouvoir ou le défaut de base légale ou le défaut des motifs dans un arrêt ou un jugement ou une décision rendue par les tribunaux. Donc, il nous incombe d'étudier chacune de ces situations. Violation de la loi interne. L'article 359 énumère que les pourvois de la cour de cassation, ils doivent être fondés sur la violation d'une loi interne. Qu'est-ce qu'on entend par loi interne ? La loi interne veut dire tous les textes de loi au sens de l'âge, en vigueur au Maroc, au moment où le pourvoi a été, bien sûr, a été présenté devant la cour de cassation. Ils rentrent dans cette catégorie aussi bien les lois ordinaires, que les lois organiques. Ils rentrent également tous les règlements, en l'occurrence, soit les arrêtés des ministres ou encore les décrets de premiers ministres ou également les décrets de loi dans les intervalles de session. Bien entendu, le gouvernement peut procéder par décret. Dans ce cas-là, ces décrets, entre l'intervalle des deux sessions, peuvent également rentrer dans le cadre de cette violation de la loi. Rentrent également dans la catégorie des lois toutes les conventions internationales bilatérales ou multilatérales qui sont ratifiées au Maroc et publiées au journal officiel, au bulletin officiel. Faut-il rappeler que la constitution marocaine indique expressément que ces conventions internationales, lorsqu'elles sont en contradiction avec les lois internes, le juge doit donner la primauté aux droits internationaux prévus par ces conventions au détriment des lois internes. Donc ces conventions bilatérales et multilatérales, elles ont une supériorité sur les lois internes conformément aux nouvelles dispositions de la constitution de 2011. La question, par contre, reste posée par rapport aux lois étrangères. Les lois d'un pays étranger, l'Espagne, la France, qu'est-ce que j'en sais. Est-ce qu'elles peuvent être appliquées par les juridictions marocaines ? Le problème se pose en droit international privé. Il se peut que les parties au litige indiquent dans leur contrat qu'en cas de conflit, ce sont les juridictions marocaines qui sont compétentes et c'est la loi marocaine qui doit trouver application. Ou encore qu'il indique dans le contrat national que c'est les juridictions marocaines qui sont compétentes mais ils doivent appliquer les lois suisses, les lois allemandes, les lois françaises, etc. Le droit international privé marocain indique que le juge est obligé d'appliquer cette disposition parce que, comment dirais-je, les conventions valablement conclues entre les parties va la loi entre elles. Le contrat est la loi des parties. Puisque le juge marocain donne application sur les territoires marocains par les tribunaux marocains d'une loi étrangère, c'est en vertu d'une loi marocaine que cela se fait et par conséquent, dans ce cas-là, le juge ne fait qu'appliquer une loi originaire, originale qui vient du Maroc, c'est-à-dire une loi nationale. Donc cette loi nationale, si jamais il a été violé alors qu'il s'agit d'appliquer une loi étrangère, peut également faire l'objet de la cassation. La règle de droit violée, il peut aussi bien être une règle de fond comme il peut être une règle de procédure ou encore une règle de compétence. Peu importe la nature de la règle de droit, qu'elle soit une règle de fond ou de forme ou de compétence, il suffit qu'il y ait violation de cette règle pour que la cassation soit possible et admise, bien entendu. Il peut concerner la seule interprétation de la règle de fond lorsqu'il s'agit d'interpréter une loi pour les appliquer à des faits déterminés, c'est-à-dire la qualification des faits et l'application d'une règle juridique à ces faits-là rentrent également dans le cadre de la violation de la loi si le juge n'a pas très bien qualifié les faits pour appliquer la bonne loi qui devrait en principe leur être applicable. Il se peut également que cette violation de la loi concerne le refus par les juges d'appliquer une loi alors qu'elle est d'ordre public, alors qu'elle doit s'imposer, alors que c'est elle qui régit la situation. Donc la fonction dans ce cas-là de la cour de cassation est d'assurer la sanction de la violation des règles de droit. Il joue un rôle sanctionnateur des juges, des tribunaux du premier degré ou du second degré lorsqu'ils violent par leur décision une loi en vigueur dans le royaume du Mahoc. Donc la violation de la loi englobe aussi bien l'application stricto sensus de la loi que la fausse interprétation ou encore la mauvaise interprétation de la loi. Sans distinction aucune par rapport aux sources de la loi, la loi peut très bien se référer à un usage et dans ce cas-là le juge est obligé d'appliquer l'usage et s'il interprète mal ce usage ou il viole cet usage-là, bien sûr la cassation serait admise à ce titre-là de la violation de la loi en vigueur. Violation d'une règle de procédure. Deuxième situation prévue par les dispositions bien entendu de l'article 359. Violation d'une règle de procédure ayant causé un préjudice à une partie. En règle générale, les règles de procédure sont d'ordre public. Ils sont substantiels. Il faudra les respecter en tout état de cause et par conséquent, si jamais ils ne sont pas respectés, c'est sous peine de nullité de la décision rendue par le tribunal. Nous avons à plusieurs reprises indiqué que pas de nullité sans griève. La partie qui argue qu'il y a violation d'une procédure qui lui a causé un préjudice, encore faut-il qu'il démontre devant le juge l'existence véritable de ce procédure. Sinon, si cette violation n'a pas entraîné un préjudice quelconque à l'une ou l'autre des parties qui souhaitent ce pouvoir en cassation, bien sûr, celle-ci ne sera pas admise dans son pouvoir. Troisième situation prévue toujours par l'article 359, l'incompétence. Il y a incompétence qui justifie ce pourvoi en cassation lorsque un tribunal connaît une affaire que la loi réserve à un autre tribunal. A titre d'exemple, le tribunal de première instance est saisi d'une demande pourtant sur un bail commercial qui relève en principe de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Donc là, un tribunal qui statue sur sur une affaire qui ne relève pas de son domaine de compétence, soit en raison de ses attributions, soit en raison du lieu. Territorialement, il n'est pas le tribunal compétent dans ce cas-là. On peut également se pourvoir en cassation. Quatrième situation, l'excès de pouvoir. Il y a excès de pouvoir lorsque le juge a empiété sur des attributions qui ne relèvent pas de lui, qui ne relèvent pas du pouvoir juridicien, mais qui relèvent plutôt du pouvoir administratif. Au nom du principe de la séparation du pouvoir, un principe constitutionnel au Maroc, chacun des pouvoirs doit jouer dans son terrain propre et les juges n'avaient pas à empiéter sur un terrain qui est réservé à l'autorité administrative. Lorsqu'il est sur le cas, il y a cette possibilité également de ce pouvoir en cassation. L'excès de pouvoir, dans ce cas-là, se rapproche substantiellement de l'incompétence. La Cour de cassation française définit l'excès de pouvoir comme étant la transgression par le juge compétent pour connaître le litige d'une règle d'ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité. La loi a circonscrit son autorité par une règle d'ordre public et le juge quand même, il outrepasse cette loi, il outrepasse, il empiète cette loi-là, donc il y a possibilité de recourir à ce pouvoir en cassation pour ce motif d'excès de pouvoir. Cinquième situation, le défaut de base légale ou le défaut de motif. Il y a défaut de base légale lorsque les motifs de la décision attaquée sont insuffisants pour permettre au juge de la Cour de cassation de savoir à travers les motifs qui figurent dans le jugement, à travers ces motifs, il est incapable de savoir est-ce que le juge a très bien interprété les faits, a très bien qualifié les faits pour leur appliquer la bonne règle de droit. Donc dans ce cas-là, on dit qu'il y a défaut de motif. Puisque la Cour de cassation se trouve incapable d'exercer son contrôle parce que le jugement est insuffisant motivé par les juges qui l'ont rendu. Le défaut de motif fait que la Cour de cassation rend dans l'impossibilité de savoir est-ce que c'est la bonne règle de droit qui a été correctement appliquée en espèce ou encore le juge, à travers ces motifs-là, qui sont insuffisants, ne permet pas à la Cour de cassation de comprendre aisément et d'avoir la possibilité d'exercer ce contrôle. Dans ce cas-là, la Cour de cassation casse souvent au Maroc au motif de ce grief appelé le défaut de base légale. C'est le motif que nous retrouvons dans la plupart des arrêts de la Cour de cassation. Il accepte les cassations, il casse les jugements rendus, les arrêts rendus pour ce motif de défaut de base légale. Donc le défaut de base légale constitue un vice de fond qui conserve la motivation en droit. Le défaut de motif est un vice de forme qui est examiné préalablement au vice de fond, bien entendu. Après avoir posé et passé en revue les différentes situations indiquées pour, justement, l'acceptation de la cassation, et comme j'avais dit, ils ont énuméré par l'article 359 et qui permettent l'ouverture de la cause de la cassation, il nous incombe maintenant d'étudier quelles sont les conditions de la recevabilité de pouvoir en cassation. Pour ce faire, il s'agit pour nous de savoir trois points. D'abord, les décisions contre lesquelles le pourvoi de cassation est possible. Quelles sont les décisions contre lesquelles un pourvoi en cassation peut être soulevé ? Deuxièmement, quelles sont les personnes susceptibles de faire ce pourvoi, de former ce pourvoi en cassation ? Et en troisième lieu, il s'agit pour nous de savoir quels sont les délais pour ce pourvoi en cassation. Quelles sont donc les décisions contre lesquelles le pourvoi en cassation est possible ? Quelles sont les personnes qui peuvent former ce pourvoi en cassation ? Et quels sont, bien entendu, les délais dans lesquels le pourvoi en cassation doit être formé ? S'agissant des décisions contre lesquelles le pourvoi est possible, ce sont les décisions rendues en dernier ressort. Seules les décisions, au sens large du terme, rendues en dernier ressort, peuvent faire l'objet de la cassation. Si le jugement est susceptible d'appel, il peut toujours faire l'objet d'un appel, on ne peut recourir à la cassation qu'une fois que cette voie d'appel a été totalement épuisée et que l'arrêt de la cour d'appel a été rendu. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'on peut former ce pourvoi en cassation. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un jugement par défaut, le pourvoi en cassation est admis même si l'opposition n'a pas été faite. Même si l'opposition n'a pas été faite. Mais il faut dans tous les cas que l'opposition ne soit plus possible. Ce n'est que dans ce cas-là que la cour de cassation se permet à le pouvoir de trancher le pourvoi qui lui a été soumis. Mais il n'en demeure pas moins qu'on peut accepter à ce qu'il y a un pourvoi en cassation, à ce qu'une personne forme un pourvoi en cassation et qu'encomitamment, simultanément, en même temps, il forme également un autre recours portant sur la rétractation. Les deux voies de recours sont admises. Mais la voie de recours de l'opposition, il faut d'abord que l'opposition ne soit plus possible pour qu'on puisse se pouvoir en cassation. Tous les jugements, toutes les décisions des tribunaux, avec bien entendu les conditions que nous avons énumérées plus loin, plus avant, peuvent faire l'objet de pouvoir en cassation. Qu'ils soient des tribunaux ordinaires, TPI ou cours d'appel, ou qu'ils soient des tribunaux spécialisés, tribunaux administratifs ou tribunaux commerciaux. Cependant, comme j'ai dit tout à l'heure, les tribunaux, les arrêts, enfin pardon, les décisions rendues par les tribunaux de proximité ou par les tribunaux de première instance qui statuent sur le fondement des demandes qui ne dépasse pas la somme de 20 000 dirhams, la somme des 20 000 dirhams, donc les tribunaux de proximité dans le cadre de leurs compétences et le TPI, chaque fois qu'ils statuent en premier ou en dernier degré s'agissant des montants qui sont inférieurs à 20 000 dirhams, et les décisions relatives au recouvrement des loyers et des charges qui sont attachées à ces loyers ou encore la révision des loyers ne peuvent jamais faire l'objet de cassation. Ces situations-là, donc, ne peuvent pas donner lieu à des cassations. Quelles sont les personnes qui sont susceptibles de former un pourvoi en cassation, qui peuvent former un pourvoi en cassation ? Pour ce pourvoi en cassation, il faut avoir été parti ou représenté à l'instance qui a abouti à la décision judiciaire qui donnera lieu à ce pourvoi en cassation. Et remplir toutes les conditions que nous avons étudiées jusqu'à ce présent, à savoir les conditions de la demande, en l'occurrence l'intérêt, la capacité et la qualité. Il faut également que ces actions en pourvoi ou ces pourvois, pardon, en cassation s'exercent dans les délais impartis qu'on va étudier plus tard. J'ai dit tout à l'heure que le ministère public via le procureur général près de la cour de cassation qui peut agir alors qu'il n'y a pas de pourvoi de la part des partis concernés dans l'intérêt de la loi. Il le fait bien entendu. Mais le ministère public lorsqu'il est parti principal au même titre que les autres partis s'il n'est pas satisfait du jugement rendu par les tribunaux il peut en sa qualité de ministère public parti principal se pourvoir également en cassation dans les mêmes termes que les feraient les partis. Donc j'ai dit tout à l'heure que pour éviter qu'il y ait une formation d'une jurisprudence erronée sur certaines questions pour éviter à ce que une jurisprudence qui venait d'un tribunal qui a mal interprété la loi et qui risquerait comme on dirait de faire tâche d'huile le procureur général près de la cour de cassation pour également lui-même demander ce pouvoir en cassation dans l'intérêt de la loi. Il en est de même lorsque le ministre le lui indique j'en avais parlé tout à l'heure. Quel est le délai dans lequel le pourvoi en cassation doit être formé ? Le délai prévu par le code de la procédure civile pour ce pouvoir en cassation le délai de principe le délai de droit commun il y a des exceptions qui portent sur plusieurs affaires mais le délai de droit commun est de 30 jours. Le délai de droit commun il est de 30 jours bien entendu. Quelle est la procédure devant la cour de cassation ? Nous étudierons d'abord les modalités de la formation de pourvoi comment l'affaire est instruite et comment le jugement ou l'arrêt de la cour de cassation est rendu. La formation de pourvoi il se fait toujours par une requête écrite déposée par un mandataire agréé c'est-à-dire un avocat accepté à bien sûr présenter des requêtes écrites près de la cour de cassation. Pas tous les avocats ont ce droit-là seuls les avocats qui ont une ancienneté dans l'exercice de cette fonction pendant une durée de temps fixée à 10 années peuvent saisir les cours de cassation par écrit ont cette possibilité-là. Les autres il faut qu'il ait une certaine ancienneté avant de se faire. toutefois le principe de la constitution d'avocat n'est pas toujours obligatoire celui-ci peut connaître quelques exceptions d'abord lorsqu'il s'agit d'une demande en récusation des magistrats de la cour de cassation on récuse des magistrats de la cour de cassation eux-mêmes. dans ce cas-là on est dispensé de concilier de se faire assister par un avocat on peut le faire soi-même. Ensuite lorsque l'état est demandeur ou défendeur il peut se présenter devant la cour de cassation sans qu'il soit assisté par un avocat à condition dans ce cas-là que tous les mémoires toutes les requêtes qui seraient introduites par l'état à travers ses différentes administrations ministères lorsqu'il ne souhaite pas se représenter par le biais d'un avocat il faut que ce requête il faut que ses conclusions il faut que ses mémoires soient signées par le ministre concerné en personne soient signées par le ministre concerné par l'affaire en personne s'il s'agit d'une affaire qui relève du ministre qu'est-ce que j'en sais du finance ça serait le ministre du finance qui cite ses requêtes et mémoire s'il s'agit d'une affaire qui relève du ministre du commerce c'est le ministre du commerce qui doit signer et ainsi de suite le ministre peut par contre déléguer ce pouvoir à un de ses fonctionnaires au ministère à titre d'exemple le secrétaire général du ministère ou tout autre fonctionnaire et cette délégation peut être une délégation pour toutes les affaires qui se présentent devant la justice et devant la cour de cassation ou encore pour uniquement cette affaire qui est pendant devant la cour de cassation alors une fois que le demandeur a saisi par requête écrite la cour de cassation lorsque la loi le prévoit abstraction faite des exceptions dont je viens de parler il faut obligatoirement payer une taxe judiciaire même les personnes qui étaient libérées qui étaient exonorées de ces taxes auparavant devant le TPI devant la cour d'appel ils sont dans l'obligation devant la cour d'appel bien sûr de payer la taxe judiciaire et l'assistance d'un avocat n'est plus de droit s'ils veulent et ils doivent se pourvoir par le biais d'un avocat donc il faut qu'ils consignent et qu'ils paient les honoraires des avocats eux-mêmes il n'y a plus d'assistante judiciaire ils ne sont plus libérés exonorés de ces taxes judiciaires c'est le cas par exemple des salariés nous savons que le code de la procédure civile permet aux salariés de bénéficier de l'exonoration des taxes judiciaires et de l'assistance judiciaire également tout au long du procès mais ce bénéfice ne s'étend pas à l'affaire pendant devant la cour de cassation ou pourvoi en cassation toutes les requêtes doivent être assorties d'un nombre suffisant de copies équivalent au nombre de parties si malgré tout ce nombre n'existe pas ou ne correspond pas au nombre de parties le secrétariat greffe de la cour de cassation demande aux demandeurs au port du pourvoi bien sûr de présenter les dites copies dans un délai de 10 jours il lui accorde un délai de 10 jours pour compléter son dossier en donnant plus de copies qu'il n'avait présentées au départ parce qu'il y a beaucoup de parties chaque partie devrait avoir sa copie en principe à l'expiration de ce délai de 10 jours soit que la personne réponde favorablement à cette demande émanant du secrétariat greffe soit il s'abstient toujours si c'est le cas l'affaire est fixée à l'audience par le président de la cour de cassation et il procède définitivement à sa radiation parce qu'il la considère comme étant irrecevable il considère le président dans ce cas le pourvoi est irrecevable parce qu'il ne répond pas aux conditions de forme qui indiquent qu'il faut qu'il y ait autant de documents autant de requêtes écrites qu'il y ait de parties en cause donc je ne vais pas parler de l'instruction de le pouvoir qui se fait par le président enfin que le président il désigne un président de chambre qui lui-même désigne un porteur un rapporteur qui est chargé d'instruire l'affaire et qui revient à la fin avec un rapport écrit et en délibéré bien sûr il présente ce rapport est décrit et il y a lieu de signaler que la cour de cassation est toujours formée par 5 magistrats au moins le minimum c'est 5 magistrats il se peut parfois qu'il y ait un litige sur l'interprétation d'une telle ou telle règle juridique et par conséquent le président dit les chambres peut ou le premier président peuvent décider eux-mêmes qu'au lieu que ce soit une seule chambre qui tranche le litige qui tranche qui statue sur le pourvoi en cassation ça se fera par le biais de deux chambres réunies deux chambres réunies comme le président peut également si besoin est si l'affaire est compliquée si on a véritablement besoin d'une jurisprudence parce qu'il y a disparité entre les différentes chambres parce que les juges de fond n'acceptent pas les décisions rendues par la cour de cassation dans ce cas-là pour trancher définitivement le litige et donner une véritable jurisprudence la cour de cassation peut statuer par toutes les chambres réunies on l'appelle l'assemblée plénière donc voilà ce qu'il y a à dire grosso modo sur comment dirais-je sur les délais sur pardon le cours de l'instance du pourvoi devant la cour de cassation tous les délais de 30 jours qui sont prévus par les différents articles sont réduits de moitié lorsque les pourvois interjetés concernent les matières suivantes 1 toutes les décisions en matière de pension alimentaire de statut personnel ou de nationalité le délai n'est pas de 30 jours il est uniquement de 15 jours les décisions rendues en matière d'élection en matière sociale également ils bénéficient du délai plus court à savoir 15 jours pour que la cour de cassation statut troisièmement les décisions qui sont rendues au fond selon la procédure des référés eux-mêmes également ils bénéficient de ce délai plus court rien n'empêche malgré ces délais de 30 jours ou les délais abrégés à ce que le juge rapporteur qu'on appelle le conseiller rapporteur parce que il estime que les circonstances de l'affaire l'exigent de raccourcir les délais d'abréger ces délais ces délais ne sont pas imposés en tout état de cause s'il y a nécessité le conseiller rapporteur peut toujours procéder à raccourcissement de ces délais à abréger les 10 délais les séances de la cour de cassation sont toujours des séances publiques sauf la faculté pour la cour s'il le décide pour des questions d'ordre public des mœurs etc de se prononcer en huis clos de se prononcer mais le principe mais le principe c'est que toutes les séances de la cour de cassation sont publiques le jugement du pourvoi le recours comme nous avons indiqué devant la cour de cassation ce qui est le cas de toutes les voies de recours extraordinaires n'est pas suspensif de l'exécution du jugement c'est une règle de principe que nous avons étudié pour l'ensemble des voies de recours extraordinaires et j'avais toujours indiqué sauf exception prévue par la loi et la loi justement il indique que les recours devant la cour de cassation ne sont pas suspensifs sauf dans les cas suivants qui sont au nombre de 4 le premier en matière d'état le deuxième lorsqu'il y a un faux incident d'un àouizor et la troisième situation lorsqu'il s'agit d'une immatriculation foncière et exceptionnellement la cour de cassation c'est la quatrième situation peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des arrêts et du jugement rendus en matière administrative soit des autorités administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation quatre situations pour lesquelles la loi le code de la procédure civile admet une exception au principe que la cassation ne suspend pas l'exécution du jugement en matière d'état s'il y a un faux incident en matière d'immatriculation et à titre exceptionnel lorsqu'il s'agit de sursoir à l'exécution de certains arrêts rendus en matière administrative en dehors de ces exceptions bien sûr les pourvois en cassation ne sont pas suspensifs alors quels sont les effets du pourvois en cassation quels sont les effets du pourvois en cassation alors remarquons qu'il y a trois effets tout d'abord la cassation n'a pas un effet suspensif deuxièmement la cassation n'a pas d'effet d'évolutif et troisièmement il y a absence d'évocation trois effets pas d'effet suspensif pas d'effet d'évolutif et bien entendu pas d'effet ou absence si vous voulez d'évocation pas d'effet suspensif je viens d'en parler en aucun cas et sauf les quatre exceptions dont j'avais parlé à l'instant le pourvois en cassation ne peut suspendre l'exécution d'un jugement c'est le principe sauf les quatre exceptions énumérées par la loi deuxièmement il a un effet d'évolutif le pourvois en cassation n'a pas pour objet n'a pas pour finalité de trancher par la cour de cassation le procès dans son ensemble ce n'est pas le rôle de la cour de cassation je rappelle que la cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction pour qu'il puisse trancher une question de fait ou de droit la cour de cassation se contente se contente de censurer les décisions qui portent atteinte à la légalité ou qui sont rendues en violation de la loi telle que prévu par les dispositions que nous avons indiquées dans l'article 359 en savoir les cinq situations prévues par cet article le pourvoi donc n'a pas pour effet un effet dévolutif dans le sens où il ne résulte pas de cette cassation que cette cour là va accepter de la part des parties de demandes nouvelles il ne peut pas accepter des demandes nouvelles les demandes nouvelles ne peuvent être présentées que devant la cour d'appel ou aucune devant la cour de cassation il en est de même pour les moyens nouveaux les moyens nouveaux ces derniers restent possibles au cours de l'instance de l'appel mais ils sont impossibles il est impossible d'évoquer un moyen pour la première fois devant la cour de cassation alors qu'on ne l'a pas soulevé d'abord devant la cour d'appel mais par rapport les demandes je m'excuse tout à l'heure j'ai dit une erreur par rapport les demandes la cour de cassation ne peut pas accepter de demandes nouvelles il en est de même de la cour d'appel qui ne pouvait pas les accepter alors si la cour d'appel ne peut pas accepter de nouvelles demandes que dire de la cour de cassation qui est à un degré supérieur demande nouvelle impossible aussi bien devant la cour de cassation que devant la cour d'appel moyen possible possible devant la cour d'appel mais impossible devant la cour de cassation absence d'évocation juste qu'il faudra indiquer qu'auparavant avant il y avait un article l'article 368 du code de la procédure civile qui est aujourd'hui abrogé et qui permet à la cour de cassation d'évoquer il lui donne ce pouvoir d'évocation donc aujourd'hui puisque cet article a été abrogé cet droit d'évocation qui a été dévolu à la cour de cassation auparavant aujourd'hui il est impossible alors il n'y a plus d'effet de dévocation nous avons deux situations qui se présentent devant les magistrats de la cour de cassation soit la cour de cassation se contente de renvoyer le procès soit devant le même tribunal qu'il avait rendu mais formé d'autres magistrats soit un autre tribunal équivalent lorsque bien entendu il a cassé le jugement il a considéré que le jugement viole la loi il a considéré que tous les motifs il n'est pas fondé sur une base légale où il y a un défaut de motif etc. dans ce cas là il le casse mais il ne tranche pas il le renvoie vers une autre juridiction ou encore il peut constater que la cassation qui lui est soumise que elle n'est pas fondée et dans ce cas là il n'accepte pas à ce pourvoir en cassation et bien entendu ce refus là ne permet pas de renvoyer encore une fois l'affaire devant la cour d'appel parce qu'il n'y a pas matière à cassation y a-t-il possibilité de recourir contre les arrêts de la cour de cassation est-ce qu'il y a une possibilité de recours contre les arrêts rendus par la cour de cassation est-ce que la partie défaillante dont le recours en pourvoir en cassation n'a pas été accepté peut faire opposition contre les arrêts de la cour de cassation un principe les parties défaillantes qui ne se sont pas présentées devant la cour de cassation ne sont pas recevables à faire opposition aux arrêts de celles-ci par défaut l'opposition n'est pas acceptable lorsqu'il y a des arrêts par défaut de la cour de cassation les parties n'ont pas été notifiées n'ont pas été présentes n'ont pas présenté leurs moyens ceci ne leur permet pas de bien sûr soulever cette opposition contre l'arrêt de la cour de cassation nous l'avons indiqué en tant voulu lorsque nous avons étudié ce moyen de recours ordinaire par ailleurs les arrêts de la cour de cassation ne peuvent faire l'objet de recours que dans certains cas limitativement déterminés par la loi quelles sont ces voies de recours elles sont en nombre de trois un recours en rétractation ou un recours en rectification ou enfin la tierce opposition trois voies de recours demeurent possibles s'agissant de l'arrêt rendu par la cour de cassation abstraction de l'opposition qui est interdite qui n'est pas valable qui ne peut en aucun cas avoir lieu alors première voie le recours en rétractation il peut se faire contre les arrêts qui ont été rendus par la cour de cassation sur la base de certains documents déclarés ou reconnus faux ou encore contre des arrêts statuant en matière d'irrecevabilité ou de déchéances qui ont été déterminées par des indications ou des mentions à caractère officiel apposées sur les pièces et donc plus tard on a découvert que ces documents-là sont inexacts et ne ressortent pas de ces autorités-là d'une manière officielle et cette découverte a été faite ultérieurement dans ce cas-là on peut demander à l'avou de cassation de rétracter sa décision de revenir sur sa décision à la suite de ces verments deuxième situation ce recours est accepté contre les arrêts de la cour de cassation il est accepté si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenée par son adversaire une pièce qui a été décisive retenue par l'adversaire et ce n'est que plus tard qu'il a obtenu cette pièce et qui demeure déterminantement l'issue du litige et qu'il n'a pas pu la présenter parce que c'est son adversaire qui l'a détenue dans ce cas-là la voie de la rétractation contre l'arrêt de la cour de cassation est toujours possible dernière situation si l'arrêt est intervenu sans qu'il ait été observé les décisions qui portent sur la formation des chambres de la cour de cassation j'avais indiqué tout à l'heure que chaque chambre doit au moins être formée de 5 magistrats si malgré tout la chambre a statué avec 3-4 magistrats c'est-à-dire le nombre de magistrats a été inférieur que celui stipulé par la loi là encore on peut rétracter cette décision alors deuxième situation ou deuxième possibilité de recours contre les arrêts de la cour de cassation lorsqu'il s'agit de s'adresser à elle pour rectifier l'arrêt qu'il avait rendu parce qu'il est entaché d'une erreur matérielle dans ce cas-là l'objet de cette rectification ne porte uniquement que sur la correction de l'existence de cette la correction et la rectification de cette erreur matérielle en aucun cas il ne peut toucher au fond de l'arrêt qui est rendu dans le pouvoir qui lui a été soumis je parle de la cour de cassation et enfin le troisième moyen de recourir contre les arrêts de la cour de cassation c'est la tierce opposition rappelez-vous la tierce opposition nous l'avons étudiée la tierce opposition est admise contre les arrêts qui sont rendus par la cour de cassation et qui porte préjudice à un tiers qui n'a pas été présent et qui n'a pas été parti au procès c'est pendant cette voie de recours qui est la tierce opposition contre les arrêts de cassation de l'arrêt des cours de cassation n'est acceptable n'est admise uniquement que lorsqu'il s'agit de recours pour annulation contre les décisions des autorités administratives c'est la seule situation qui permet de faire une tierce opposition pour tout le reste la voie de la tierce opposition n'est pas acceptable la seule exception qui est prévue par le code de la procédure civile c'est justement lorsqu'il s'agit d'un recours d'une tierce opposition en annulation qui est formée contre les décisions des autorités administratives ce n'est que dans ce cas-là que cette voie de recours est acceptable si par rapport les recours en rétractation si l'arrêt de la cour de cassation a rejeté un recours en rétractation cette personne-là ne peut pas se pourvoir encore une fois devant la cour de cassation dans le cadre d'un deuxième recours en rétractation ce n'est pas possible donc voici donc les situations qui permettent de faire un recours contre les décisions de la cour de cassation donc c'est ce qu'il y avait à dire sur cette voie de recours extraordinaire fort importante qui est la cassation donc aujourd'hui et en ce moment-là j'ai terminé le programme vous avez vu que on a fait vite au bout pratiquement de dix jours on a procédé à 13 13 c'est ça 13 conférences à distance qui ont passé aux revues la totalité du programme vous savez le confinement a des aspects positifs certes il nous embête parce qu'on est enfermés chez nous et tant mieux parce que ceci permettra d'endiguer cette propagation de le virus mais il nous a permis quand même en dix jours de faire en sorte à ce qu'on ait la totalité le programme entre les mains alors que ceci n'arrive jamais 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 j'avais l'habitude de faire deux séances par semaine je suis tenu d'un point de vue administre d'en faire une mais j'en faisais deux et je n'ai jamais pu terminer le programme alors qu'aujourd'hui l'hamdoulilah nous avons pu nous avons pu à travers ces conférences à distance présenter la totalité du programme portant sur la procédure civile dans tous ses aspects bien entendu nous n'avons pas étudié l'arbitrage bien entendu nous n'avons pas étudié l'exécution des jugements bien entendu nous n'avons les voies d'exécution pardon bien entendu nous n'avons pas étudié les procédures particulières la procédure sociale la procédure d'immatriculation mais si ça n'empêche que les éléments essentiels de la procédure civile sont entre vraiment même quelle est la feuille de route future donc on va prendre un certain temps disons une bonne dizaine de jours pour que vous assimilez la totalité des vidéos la totalité des vidéoconférences à distance que je vous ai présenté et qui sont au nombre de 13 aujourd'hui en plus des 5 ou 6 séances que nous avons eues au cours de l'année une fois que vous vous habituez à la procédure civile vous avalez l'ensemble vous digérez l'ensemble de ce qui a été dit on reviendra pour des exercices pratiques qui portent d'abord sur le QCM les questions à joie multiple que je vous avais soumis et qui porteraient également sur des cas pratiques et bien entendu pourquoi pas une dissertation qu'on va étudier ensemble donc nous avons le temps devant nous mais tout d'abord essayez pendant ces dizaines de jours disons ces deux semaines de vous familiariser avec les éléments que je viens de décrire à travers ces conférences à distance une fois que c'est fait on reviendra vers des cas pratiques qui seraient une forme de TD une forme de travaux dirigés et comme ça le bénéfice sera total je vous souhaite le plein plein succès dans vos études je vous souhaite également la santé la prospérité et que vous fassiez je souhaite également que vous fassiez très 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 attention dans les jours qui viennent ce sont des jours décisifs s'il vous plaît respectez les décisions des autorités gouvernementales en la matière s'il vous plaît respectez les mesures d'hygiène les délais de distance un mètre entre vous et même votre papa votre maman votre famille lavez-vous les mains très souvent ne touchez pas les personnes par des embrassades et tout ça c'est fini aujourd'hui les accolades et tout ça on les laissera pour plus tard ce sont des moyens qui nous permettent d'éviter la propagation de ce virus mortel très grave et confinez-vous ceci vous permettra avec une certitude totale de bien préparer vos cours pour être présent lorsque ce confinement sera levé et lorsque vous seriez devant le jour J des examens vous serez suffisamment armés puisque vous avez totalement le temps pleinement le temps de ce faire je vous remercie de votre patience de m'avoir écouté et au plaisir de vous revoir dans les travaux pratiques qui concernent la procédure civile merci de votre attention Sous-titrage FR ?